Bonjour à tous, je m'appelle Laurence Cantatout-Toum, je suis chef de projet de la démarche partenariale d'observation de fonciers économiques depuis 2018. Je vais laisser la parole à Claire et Périne qui vont animer cet atelier avec moi. Bonjour à toutes et à tous, Claire Ajoux au sein du service connaissance territoriale. En effet, j'accompagne Laurence depuis le début du projet dans la coordination des travaux qui se sont engagés au sein de la démarche de fonciers éco. Merci encore à toutes et à tous pour votre participation aujourd'hui et aux intervenants notamment. Bonjour, je m'appelle Périne Prigent, je suis chef de mission à la DREAL PACA et j'ai rejoint le binôme qui est devenu un tridum pour ce groupe de travail sur les inventaires des zones d'activité économique qui est en fait une déclinaison des conséquences de la loi climat et résilience et de nos fameux inventaires sur les aides à œufs. Merci Périne et Claire, donc tout de suite on va regarder dans deux jours. Alors on va faire un petit rappel quand même des objectifs même si ça a été l'objet vraiment de la séquence de la réunion d'information du 13 décembre. On va quand même revenir un tout petit peu sur une diapos sur le rappel des objectifs de notre démarche et pourquoi il y a ce groupe de travail. On va vous présenter aussi le calendrier des futures séquences d'informations qu'on compte mener. L'analyse de la vacance, Périne va nous rappeler un petit peu des notions préalables. Et ensuite on aura donc le retour d'expérience d'Isabelle David, de Marion Banis de l'agence Urbanisme du Donnais, Isabelle David de la Chambre de Commerce et d'Industrie, et Yoann Dumont qui fait partie de l'agence économique de la région Bourgogne-Franche-Ponté. Donc ça sera un regard croisé entre régions, ce qui semble-t-il sera très intéressant. Et ensuite on vous présentera un petit peu l'accompagnement qu'on compte poursuivre avec vous, en particulier en vous présentant le plan du guide méthodologique pour réaliser les inventaires, et aussi les fichiers qui sont issus des préinventaires, des espèces de fichiers qui vous permettront de vous donner une base pour les territoires qui n'ont pas d'ingénierie, qui n'ont pas d'opérateurs pour le faire pour eux. Depuis les fichiers de Sud-en-Féco, je vous présenterai ça à la fin de la présentation. Et on vous propose donc des fichiers au format tableur et au format SIV pour pouvoir démarrer les inventaires si vous êtes tout seul à devoir les faire. Voilà. Donc, sans plus attendre, on passe aux objectifs de la démarche. Donc on voit là qu'on avait, on vous l'a dit assez souvent, Sud-en-Franche-Éco, ça fait depuis 2018 que cette démarche d'observation a démarré. Ça s'est croisé avec les exigences et maintenant de la loi climat et résilience. Dans Sud-en-Franche-Éco, on se posait déjà des questions sur des indicateurs sur le foncier dans les zones d'activité, le taux d'artificialisation, la fameuse vacance. On vous a invité d'ailleurs dans des groupes de travail en se posant des questions. Et en fait, la loi, elle a finalement été dans la continuité de ce qu'on avait commencé déjà à démarrer dans Sud-en-Franche-Éco. Voilà. Donc en fait, c'était, donc la loi impose aux autorités compétentes cette fameuse démarche d'inventaire. Pour nous, c'est une opportunité, puisqu'en fait, comme je vous le disais, on avait déjà démarré des ateliers, des ateliers de brainstorming sur finalement des indicateurs qui permettaient de calculer un petit peu des taux dans les zones d'activité au sujet du foncier. Et il y avait une nécessité d'accompagner finalement les territoires qui sont dépourvus d'ingénierie, d'opérateurs, avec finalement tout ce qu'il y avait dans Sud-en-Franche-Éco, puisque dans Sud-en-Franche-Éco, on a une grosse base de données qui est mise à jour chaque année. Donc on se disait que bon, on pouvait commencer à vous aider. C'est ce que vous allez voir, on va vous présenter à la fin. On voulait aussi favoriser le partage d'expertise. C'est pour ça qu'il y a eu des réunions, vous l'avez vu, dans le groupe de lancement, avec les opérateurs qui ont démarré des démarches. C'est ce que vous présentera Marion Bagnis, par exemple, de l'ODAT. Donc il fallait que, tous ensemble, on se pose des questions sur cette fameuse aux exigences de la loi. Quels étaient les indicateurs, et surtout aujourd'hui, ce qui nous intéresse, vraiment cette notion de vacances, croiser les regards sur cette notion de vacances, puisque la loi n'est pas très explicite sur ce cas-là. Et donc on avait besoin finalement des expertises de tous pour essayer d'arriver à pouvoir répondre aux exigences de la loi et faire une réponse commune au sein de la région. Donc il y avait une volonté de la part des partenaires de cet ancien éco et de l'État aussi, finalement, d'assurer une coordination régionale en faveur de la synergie de ces démarches d'inventaire. Et donc on vous propose depuis le 13 décembre, donc des ateliers, des groupes de travail, etc., pour travailler en commun sur, finalement, arriver à avoir ces inventaires dans vos territoires. Voilà. Oui, comme je vous le disais, on a engagé ça le 13 décembre. Donc je laisse la parole à Claire qui va vous présenter le calendrier des futures séquences. Merci, Laurence. Donc en effet, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, cette petite séquence d'informations s'inscrit au sein d'une série de plusieurs séquences. Donc des séquences qui ont pour, à la base, qui trouvent leurs origines, on va dire, à travers des différentes remontées, des questionnements qui nous ont été justement retournés, à l'issue notamment de la première séquence qui a permis l'engagement de cette démarche-là, donc le 13 décembre dernier, au gré, effectivement, des questions mail aussi qui nous sont remontées, au gré des points spécifiques sur lesquels il est nécessaire d'apporter des approfondissements. Donc l'intérêt, c'est de vous proposer tout au long, on va dire, des mois à venir, plusieurs séquences d'informations. Donc là, on en a identifié, justement, donc on a deux sujets qui nous paraissaient importants, donc avoir notamment le retour d'expérience d'une collectivité qui est relativement avancée, pour laquelle, voilà, nous avons l'opportunité de suivre un petit peu les travaux. Donc ces séquences se veulent ouverte. Vous pouvez aussi, vous, vous positionner, proposer peut-être, pour proposer, voilà, d'apporter un retour d'expérience spécifique, ou au contraire, si vous avez effectivement un besoin, voilà, de précision sur un point particulier, en termes de méthode, en termes de notions réglementaires, voilà, donc sachant qu'on va également prévoir aussi un petit point sur ces questions, voilà, liées à l'interprétation de la loi et aux attendus, donc notamment sur la forme, sur les notions qui sont mises en avant dans les textes, qui sont des fois encore un petit peu, voilà, floues. L'objectif, c'est de pouvoir, sur un temps d'une heure trente, donc sur des ateliers où on prévoit, donc on va dire, une grosse partie de présentation de retour d'expérience, et ensuite d'échange avec les intervenants. Donc tout à fait, voilà, prendre la parole. Donc on vous laissera ce temps de parole à l'issue de chaque présentation pour poser vos questions. Le but étant de, bien entendu, réunir toute cette matière pour pouvoir alors ensuite vous proposer, en tout cas la synthétiser dans le cadre de la formalisation d'un document qu'on vous présentera, donc par les Laurence, donc un fameux guide de recommandation à la mise en œuvre de ces inventaires. Voilà, donc en fait, ces instances, ce sont vraiment des séquences d'échanges, de dialogues qui sont ouverts à tout le monde. Donc c'est vrai que n'hésitez pas à relayer justement ces invitations. Elles se feront en vidéoconférence, elles se font sur des temps relativement courts, donc d'une heure trente, on va essayer de tenir les délais. Et en tout cas, le programme de ces séquences n'est pas fermé. L'objectif, c'est de pouvoir les organiser le plus tôt possible pour qu'ils puissent effectivement disposer le plus rapidement possible des informations manquantes. Voilà, donc en tout cas, on vous remercie pour votre participation, vous a l'intérêt, puisqu'on est une soixantaine de personnes connectées aujourd'hui. Merci Claire. Donc on passe la parole à Périne. Alors, c'est le petit opos sur la réglementation telle qu'on la trouve dans le Code de l'urbanisme, qui est en fait la codification de la loi Climat et Résilience. Sur les questions du taux de vacances, on trouve tout ça à l'article L318-8-2 dans le troisième nom. Cet article qui nous dit « Le taux de vacances de la zone d'activité est calculé en rapportant le nombre total d'unités foncières de la zone au nombre d'unités foncières qui ne sont pas affectées à une activité assujettie à la cotisation foncière des entreprises depuis au moins deux ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui vont être, par ailleurs, restées inoccupées au cours de la même période. Quand on transforme ça en calcul, vous avez la formule. Au niveau des sources de données, évidemment, tout le monde se tourne vers l'eau comme VAC. Mais quand on a des échanges avec vous et quand on essaye de creuser un petit peu, on voit assez rapidement différentes limites. Les limites, c'est la première, l'ADG FIP ne transmet ces données qu'aux EPCI. Donc, pour une agence d'urban, une agence de développement ou pour la région au travers de suite foncier éco, on ne va pas pouvoir récupérer ces données directement. Le traitement de cette base de données pose pas mal de questions. La CFE ne couvre pas toutes les activités qui sont présentes en zone d'activité. Il y en a même des pendentiers qui sont exclus, notamment tout ce qui est lois montagne, ZRR, QPV. Du coup, ça entraîne une vacance un peu déconnectée de la réalité territoriale de certaines collectivités. Et on va avoir des données qui sont soit manquantes ou qui posent question. Par exemple, la notion d'unité foncière vacante. On se demande si seuls les locaux qui sont occupés sont imposés. Or, sur un même foncier, il peut y avoir différentes activités. Le taux de vacances par unité foncière pose également question. Est-ce qu'on calcule ça en surface dédiée à l'activité avant de calculer ensuite un taux de vacances à la zone d'activité ? Ou est-ce qu'on fait un seuil de locaux vacants à l'unité foncière pour déterminer que cette unité foncière est vacant et ensuite calculer une moyenne par rapport au taux de chaque unité foncière de la zone d'activité ? Ou est-ce qu'on fait un global ? Est-ce qu'on parle de vacances structurelles ou conjoncturelles ? Sachant que les échanges qu'on a eus dernièrement avec le CEREMA tendent à nous montrer qu'on va travailler plutôt sur des vacances structurelles et donc pas conjoncturelles. Et il y a encore plein d'autres questions. Vous nous en avez posé le 13 décembre dernier, lors du premier groupe de travail. On les a bien recensées et on est en train de mettre en place un cycle d'échange avec le ministère et le CEREMA pour qu'il y ait une foire aux questions sur laquelle on avait déjà travaillé au niveau d'adréal qui est disponible. Vous avez le lien en bas de la slide. Mais cette foire aux questions, elle a vocation à être alimentée à chaque fois que vous avez des questions, qu'au niveau d'adréal, je puisse les rassembler, y apporter un premier niveau de réponse quand je peux et quand je ne peux pas pouvoir débattre de la doctrine avec le ministère. Voilà pour ce qui est des questions sur la réglementation. Merci Périne. Alors, je pense qu'avec les trois présentations, vous en saurez un petit peu plus de toute façon sur le fichier. On va donc laisser la parole à Isabelle David de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille. Est-ce que vous voulez que je partage le document comme ça ? Ça me permettra peut-être de faire des allers-retours entre les slides. Oui, ça sera peut-être plus simple. Je départage. Tout le monde voit le document. Vous voyez le document ? Oui, très bien. Oui. Donc, du coup, là, avant de vous faire part d'un retour d'expérience par rapport à l'utilisation du fichier Locomvac, je vais rapidement vous présenter le fichier qui constitue une des sources d'informations fiscales sur la vacance des locaux. Tout d'abord, attention à l'intitulé du fichier Locomvac. C'est un faux ami. Il porte en fait sur l'ensemble des locaux professionnels, qu'il s'agisse en fait de locaux à usage de commerce, de magasins, de lieux de vente, que d'ateliers d'artisans ou encore d'entrepôts de stockage. Donc, ce n'est pas le sigle locaux commerciaux vacants. Donc, le fichier Locomvac, il dresse la liste des locaux commerciaux et professionnels qui ne sont plus ou qui ne sont pas affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises. En quelques mots, la cotisation foncière des entreprises, d'où le sigle CFE, c'est un impôt local qui équivaut à une taxe d'habitation des entreprises. Elle est due par les entreprises et des personnes physiques qui exercent une activité professionnelle de manière habituelle, non salariées et quel que soit leur statut juridique, leur activité ou encore leur régime d'imposition. Il y a certaines entreprises, personnes physiques, qui exercent une activité professionnelle, mais qui peuvent être exonérées du paiement de la CFE, soit de plein droit automatiquement, soit de manière facultative, donc sur demande, avec approbation de la collectivité. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur la CFE, vous avez la possibilité de cliquer sur le lien « Tout savoir sur la CFE ». Et du coup, ce qui nous amène à un point de vigilance, étant donné qu'il y a certaines entreprises et personnes physiques qui peuvent être exonérées du paiement de la CFE, Le fichier « Locomvac », en fait, il ne permet pas d'établir de manière certaine l'absence d'occupation du local. Donc en fait, un local vacant au sens de la CFE peut être occupé par un professionnel dont l'activité se situe hors du champ d'application de la CFE ou exonérée de cette cotisation. Donc, point de vigilance, il faut que le fichier, en fait, les données du fichier vont nécessiter un retraitement et une vérification au terrain. Alors, dans quelles conditions ? Donc, les locaux vacants au sens de la CFE doivent l'être depuis au moins deux ans, donc au 1er janvier de l'année d'imposition. Donc, par exemple, le fichier « Locomvac », qui sera mis à disposition cette année, en 2023, concernera donc l'année 2022, au titre de laquelle les locaux n'ont pas été imposés à la CFE depuis au moins deux ans, donc 2022-2021. Ou le trouver, donc le fichier « Locomvac », il est mis à disposition des collectivités locales, que ce soit communes, EPCI, donc par la Direction Générale des Finances Publiques, la DGFIP. Donc, un mail est envoyé à la collectivité pour l'informer de la disponibilité du fichier. La collectivité doit se connecter au portail Internet de la gestion publique pour télécharger le fichier. Elle dispose d'un délai de 30 jours pour effectuer le téléchargement. Alors, si elle n'effectue pas le téléchargement, il y a des relances qui sont faites, et au bout de 30 jours, le fichier devient inaccessible. Voilà pour une présentation du fichier. On souhaitait faire un petit focus sur le contenu du fichier. Alors, tout d'abord au niveau des caractéristiques du fichier. Le fichier, donc, il est téléchargé, donc il est compressé au format zip. Il est de type texte, donc au format CSV, donc c'est-à-dire qu'il y a un séparateur, un point virgule, qui distingue chaque champ. Et donc, ensuite, il peut être ouvert dans un tableur type Microsoft Excel ou LibreOffice. Le fichier, donc, il contient 26 champs renseignés portant sur, donc, différents contenus. Donc, dans le tableau, vous avez le détail avec l'intitulé « Le titre du champ et son contenu ». Donc, il porte sur l'année de non-imposition à la CFE, la situation du local, ses références catastrophes, le nom et le prénom ou la dénomination du propriétaire, ou encore la catégorie du local. Et on souhaitait faire un focus sur le champ catégorie révisée, qui, alors, pour ma part, m'a été très utile dans l'inventaire des ZAE. La catégorie révisée, en fait, elle correspond à la catégorie qui est instituée par la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, d'où le sigle RVLLP. En fait, sans trop entrer dans les détails, la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, elle vise, depuis 2017, à la fois, en fait, à clarifier la méthode de calcul des valeurs locatives des locaux professionnels, puisque les valeurs locatives des locaux professionnels, elles servent, en fait, à fixer le montant de la taxe foncière, la taxe d'habitation et de la contribution foncière des entreprises. Et à la fois, ça va permettre d'adapter les valeurs locatives des locaux professionnels par rapport à la réalité du marché immobilier actuel. Par exemple, un local de stockage n'aura pas la même valeur qu'un lieu de vente qui accueille de la clientèle et le tarif de location en mètre carré sera différent en fonction de son implantation géographique. Voilà, je vais m'arrêter là pour la révision des valeurs locatives sans trop entrer dans le détail. Donc, concernant les catégories, les locaux professionnels, ils sont répertoriés en 39 catégories, dans lesquelles les locaux sont classés à la fois selon leur nature et destination principale et également leurs caractéristiques physiques. Donc, ils sont regroupés en 10 grandes catégories. On y retrouve dedans les magasins et lieux de vente, les bureaux, les ateliers, les hôtels, ateliers, donc ateliers type unité de production, artisanat. On va retrouver les établissements de culture, d'enseignement, les cliniques et d'autres établissements industriels. Par exemple, pour les magasins et lieux de vente, donc c'est une catégorie qui se décline en 7 sous-catégories, et donc des sous-catégories en fonction des accès directs ou pas des locaux sur une rue, de leur appartenance à un ensemble commercial ou encore de leur surface, s'ils font moins ou plus de 400 mètres carrés. Donc, ne sont pas concernés les locaux d'habitation. Je trouvais assez intéressant de faire un focus là-dessus, parce que cette catégorisation, elle permet vraiment d'identifier précisément la typologie des produits immobiliers. Voilà, je trouvais que c'était une valeur ajoutée au fichier low-comeback. Dernier petit point, c'est que bien souvent, on constate qu'un local peut être occupé par plusieurs activités. Et donc, du coup, se pose la question, quelle catégorie va être retenue ? En fait, si la catégorie retenue sera celle qui occupe la plus grande surface. Par exemple, si on a un garage qui réalise de la vente de véhicules neufs ou d'occasion et qui possède également un espace dédié à la réparation, si la surface qui est dédiée à la vente est supérieure à celle dédiée à la réparation, le garage sera classé dans la catégorie des magasins et lieux de vente. Voilà, et inversement, si la surface est plus importante pour la partie réparation. Ensuite, là, je vais poursuivre sur le cas d'application du fichier low-comeback. Alors, dans le cadre de ces missions d'appui au territoire, le réseau CCI est amené à réaliser diverses études pour le compte des collectivités locales, que ce soit communes, PCI, donc pour les accompagner dans la définition et la mise en place de stratégies d'aménagement et de développement de leurs zones d'activité. Et dans ce cadre, nous avons été amenés à réaliser des études sur les besoins fonciers immobiliers des entreprises implantées dans les zones d'activité. Alors, je vous ai mis quelques informations sur l'une d'entre elles étudiées pour laquelle nous avons réalisé une enquête à la fois terrain auprès des entreprises exploitantes propriétaires et exploitantes locataires, mais aussi une enquête en appui de diverses bases de données dont le fichier low-comeback. Alors, je ne citerai pas le nom de la zone ni sa commune d'implantation ici pour des raisons de confidentialité. Donc, en fait, il me semblait intéressant de prendre ce cas d'application parce qu'on a un historique des implantations et de la vacances sur la zone depuis 2018 jusqu'à 2021. Dans le cas d'un partenariat noué avec la commune en question, la commune nous a mis à disposition le fichier low-comeback qu'elle avait elle-même reçu de la DGFIP qui datait de mai 2021, le millésime de 2021, et donc qui concernait l'année 2022, donc au titre de laquelle les locaux n'avaient pas été imposés à la CFE, donc 2020-2019. Et donc, on a pu croiser et comparer les données issues du recensement terrain avec ceux du fichier low-comeback. Donc, d'après le fichier low-comeback, la zone comporte 33 unités foncières, et donc sur les 33 unités foncières que compte la zone d'activité, il y en a 13 d'entre elles qui comportent un ou plusieurs locaux vacants, donc au sens de la CFE, donc ça représente à peu près 40% des unités foncières de la zone. Donc là, les unités foncières, elles sont coloriées, donc les unités foncières, en fait, elles sont entourées d'un bandeau blanc pour bien les distinguer, et donc à l'intérieur, elles peuvent être composées d'une ou plusieurs parcelles, et donc les parcelles qui comportent des locaux vacants sont colorisées en rouge. Donc, premier constat que l'on peut faire, c'est que sur les 48 locaux vacants, il y en a 18 qui sont regroupés dans la sous-catégorie parc de stationnement à ciel ouvert, puisqu'en fait, on a la catégorie lieu de dépôt ou de stockage et parc de stationnement, et donc dans cette catégorie-là, on a une sous-catégorie parc de stationnement à ciel ouvert. Donc, en fait, concrètement, ce sont des espaces de stationnement, de parking qui ne sont pas couverts, qui ne sont pas intégrés à des locaux professionnels, et dans ce cas d'application, ils font même, en fait, l'objet d'une parcelle dédiée. Donc là, en l'occurrence, c'est cette parcelle ici. Donc, c'est un espace de stationnement qui représente six parcs de stationnement à ciel ouvert. Donc, on est en présence de locaux, mais en fait, concrètement, ce sont des parcs de stationnement à ciel ouvert, donc ils sont recensés dans le fichier. Donc, se pose la question de la vacance d'espaces privatifs qui ne sont pas bâtis, qui ne sont pas clos, et qui peuvent être occupés de manière aléatoire, en journée, en semaine, en fonction des besoins et des contraintes de fonctionnement des entreprises. Donc, voilà, donc la couille de la vacance pour des locaux qui ne sont pas bâtis, qui ne sont pas couverts, et qui peuvent être utilisés de manière aléatoire. Voilà, premier constat. Deuxième constat, c'est que le fichier Locomvac, il ne contient pas de champs dédiés à l'emprise au sol et à la surface de plancher des locaux, donc qualifiés de vacants, et que pour pouvoir évaluer les surfaces des locaux vacants, on est amené, en fait, à croiser l'information contenue dans le fichier Locomvac avec d'autres données, notamment la baie des topos ou encore la connaissance fine du terrain via nos échanges directement avec les entreprises. Et donc là, dans le cas d'application, le taux de vacances, il correspond à la surface de plancher de locaux vacants, donc au sens de la CFE, sur la surface de plancher totale des locaux professionnels qui sont présents dans la ZEE. Et donc là, le taux de vacances, il s'établit autour de 30 %. Ensuite, donc voilà, donc là, il n'y a pas forcément, donc là, le deuxième constat, c'est qu'il n'y a pas forcément la base de données ne contient pas forcément de champs dédiés à l'emprise au sol et à la surface de plancher, donc nécessité de croiser avec d'autres bases de données. Un autre constat aussi, c'est qu'on a donc des locaux professionnels en zone d'activité qui comportent bien souvent plusieurs cellules occupées par différentes activités. Et ces cellules, elles peuvent être occupées entièrement, partiellement occupées ou vacantes. Et là, le fichier, en fait, permet difficilement de savoir en fait quelles cellules sont concernées par la vacance. Là, en l'occurrence, sur ce cas d'application, on avait un problème au niveau des adresses qui n'étaient pas à jour, qui étaient obsolètes et qui n'étaient pas tout à fait complètes. Donc, ça a été difficile, en fait, de recroiser pour bien identifier les cellules vacantes au sein de bâtiments qui comportent plusieurs cellules. Par exemple, ce bâtiment-là, on a une vingtaine de cellules et le fichier low-come-vac, il en recense la moitié vacante. Ensuite, pour continuer, en comparant en fait les données du fichier low-come-vac qui a été mis à disposition le millésime de 2021 avec les données issues du recensement terrain de 2021, on constate en fait un décalage temporel entre le fichier low-come-vac qui indique des locaux vacants depuis au moins deux ans pour les années N-1 et N-2 et la réalité du terrain avec un recensement qui est immédiat pour l'année N. Donc, si je compare par rapport, donc là, vous avez les locaux vacants, mais alors selon la méthode basket, c'est-à-dire qu'on allait sur le terrain et donc on a fait du porte-à-porte, on a rencontré toutes les entreprises de la zone pour identifier les locaux vacants. Donc là, d'après le recensement terrain, donc sur les 33 unités foncières que compte la zone, il y en a 7 d'entre elles qui comportent un ou plusieurs locaux vacants où on a une absence d'occupation du local. Alors qu'on était sur 13 unités foncières pour la base de données low-come-vac. Donc, le recensement terrain, donc il a identifié 12 locaux vacants et le taux de vacances, là, s'établit autour de 10 % contre 30 % pour le fichier low-come-vac, soit trois fois moins. Alors, cette différence, elle s'explique à la fois en partie par rapport au décalage temporel entre le fichier low-come-vac et la réalité du terrain, puisque par exemple, si on prend cette parcelle-là, donc qui est une unité foncière, le local était vacant depuis 2018, 2019, 2020, mais en 2021 est venue s'installer une entreprise qui a fait une extension du bâtiment. Le fichier low-come-vac, millésime 2021, elle l'a identifié comme un local vacant. Or, nous, dans le cadre de notre recensement terrain, on ne l'a pas identifié comme un local vacant puisqu'il était occupé en 2021. Mais ce qui explique, en fait, avant tout, cette différence de vacances, c'est le fait qu'on a des locaux qui sont qualifiés de vacances au sens de la CFE, mais qui pourtant, en fait, sont occupés par des activités qui sont situées, alors, soit hors du champ d'application de la CFE, soit qui sont exonérées de cette cotisation. Par exemple, si on prend le cas de cette unité foncière-là qui correspond à une parcelle, donc, jusqu'à 2020, on avait une entreprise qui était spécialisée dans la production, dans la fabrication de remorques à bateaux. 2020, elle a fermé, elle a délocalisé et 2021 est venue s'implanter de garage. Donc, là, dans le fichier Lecomvac, il est identifié comme vacant, mais nous, dans le cadre du recensement, nous ne l'avons pas identifié comme un local vacant. par exemple, sur cette unité foncière, celle-ci, en fait, donc, on a un bâtiment, donc, avec en rez-de-chaussée de l'entreposage, du stockage et à l'étage des logements de fonction. C'était, en fait, c'est une activité qui est là depuis, à minima, au moins depuis 2018, depuis qu'on a, qu'on travaille sur cette zone. Donc, voilà, on ne l'a pas identifié comme vacante. Vous avez ici cette unité foncière qui est composée de deux parcelles. Alors, par exemple, là, il y a cette première parcelle qui, aujourd'hui, en fait, c'est un espace de stationnement, air de manœuvre pour pouvoir, en fait, décharger, charger dans le local. Alors, elle est considérée comme un lieu de dépôt couvert dans le fichier Lecomvac. Et le bâtiment, lui, aujourd'hui, il y a une activité. C'est un sorte de garde-meuble, d'une zone commerciale à proximité. Donc, il y a une activité dedans, mais le fichier Lecomvac l'a considéré comme vacant, alors que, voilà, nous, dans le cas du recensement 1, pas forcément. Autre exemple aussi, on prend cette entreprise-là. Elle est, donc, identifiée comme, le local identifié comme vacant dans le fichier Lecomvac, mais on a eu l'occasion de rencontrer le dirigeant, d'échanger avec lui. Donc, il est implanté depuis quelques années sur la zone et justement, en fait, il était trop à l'étroit, il avait besoin de disposer de surface supplémentaire, donc il a fait une extension de son bâtiment et il a même construit sur l'unité foncière d'à côté. Et nous, on ne l'a pas forcément considérée comme un local vacant. là, ici, vous avez une activité de ferronnerie qui est là depuis Anonymat 2018 et donc, voilà, qui est identifiée comme vacant dans le fichier Lecomvac, on n'a pas identifié comme vacant. Ici, autre exemple intéressant, c'est que vous avez un lycée professionnel qui est identifié comme vacant dans le fichier Lecomvac, mais qui, en réalité, il y a une activité qui, pour nous, n'est pas vacant. Ici, vous avez un local qui est composé de cinq cellules et toutes les cellules sont occupées par des activités, mais là, le fichier Lecomvac a identifié une cellule vacante, donc, a priori, c'est que l'activité elle n'est pas exonérée, pardon, elle est, voilà, elle ne, pardon, je n'arrive pas à trouver mes mots, je vais poursuivre. Voilà, pour les exemples et par contre, à l'inverse, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on a des locaux qui ne figurent pas forcément dans la liste du fichier Lecomvac et qui, pourtant, en fait, il y a une absence totale d'occupation du local ou partiellement vacant. Par exemple, si on prend ce local, celui-ci, donc, c'est un local, donc, en rez-de-chaussée, on a un atelier et à l'étage, on a du bureau. Le fichier Lecomvac ne l'a pas identifié comme local vacant, mais on a eu, nous, on a eu l'occasion d'échanger avec l'entreprise qui nous a indiqué que le rez-de-chaussée, l'atelier était occupé, mais par contre, à l'étage, il y avait 200 m² de bureaux qui n'étaient pas occupés. et donc là, on est sur un local qui est partiellement vacant et donc, il n'est pas été identifié dans le fichier Lecomvac, mais que nous, on a identifié dans le cadre du recensement terrain. Autre exemple aussi, on voit que, ici, donc, on a un hôtel qui est fermé depuis 2018, donc, il n'a pas été recensé dans le fichier Lecomvac, mais nous, dans le cadre du recensement terrain, on l'a identifié comme local vacant. Donc, voilà, voilà, pour les constats, donc, par rapport à l'utilisation qu'on a eue de ce fichier Lecomvac. Juste pour finir, c'est que, voilà, c'est une première base de données qui a le mérite d'exister, mais il faut savoir qu'il y a un retraitement et une vérification terrain qui est nécessaire à faire. Voilà, je... Merci beaucoup, Isabelle. Donc, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de billets. Je suis quand même très étonnée par l'histoire du lycée professionnel qui soit identifié comme un local vacant dans Lecomvac. Ça me paraît quand même une grossière erreur par rapport à... Enfin, les histoires de parking à ciel ouvert, etc. Bon. Et là, le lycée pro, je suis étonnée qu'il ait été identifié dans le... dans le fichier Lecomvac. Ben voilà. Ben du coup, c'est vrai que ça permet de voir un petit peu les décalages qu'il peut y avoir entre le fichier Lecomvac et un recensement terrain. D'accord. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Claire. Est-ce qu'on pose les questions maintenant ? On avait des questions, par exemple, est-ce que pour faire ce que nous demande la loi pour août 2023, le fichier Lecomvac, c'est en loi 2023 qu'on va le récupérer, c'est ça ? C'est courant, oui. Premier semestre de l'année. Alors, depuis le confinement, il y a eu des... Il y a eu des... Alors, c'était pas... Il y avait... Alors, d'habitude, c'était au mois d'avril, mais suite au confinement 2020, ça a été mis à disposition qu'en juin 2020. Et là, donc, nous, le fichier dont on a disposé de 2021, il a été mis à disposition de la commune en mai 2021. Donc, il faut compter sur le premier semestre de l'année. D'accord. Donc, je ne sais pas, Isabelle, si tu vois le chat ou on va peut-être attendre, je ne sais pas ce que tu en penses, Claire, que Marion et Johan fassent leur présentation parce que ça sera peut-être des réponses à plusieurs. Il y a beaucoup de questions sur ce fichier, justement, sur des opérations qui ont été réalisées avec des retours d'expérience. Donc, si vous pouvez regarder ça dans le chat. En tout cas, merci beaucoup, Isabelle. C'était très instructique. Merci à toi. On laisse la parole maintenant à Marion, la ministre de l'agence d'urbanisme de l'ère toulonnaise. Bonjour. Bonjour. Je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon ? Donc, pour resituer, nous, en tant qu'agence d'urbanisme, on a proposé un travail à nos collectivités membres, nos obécieux membres de l'agence pour commencer à travailler sur ce que la loi pouvait imposer. Et donc, cette année, on va accompagner une grande partie de nos territoires EPCI, membres de l'agence, dans la réalisation de ces inventaires des zones d'activité. On ne veut pas faire de rappel puisqu'il y en a pas mal qui ont été faits jusque-là, peut-être juste pour cadrer. Nous, l'intervention de l'agence, elle est sur les trois points en jaune ou orange que vous voyez sur la slide. Donc, on va accompagner et on va réaliser les inventaires sur la phase état parcellaire des unités financières, identification des occupants et le taux de vacances. pour la phase consultation des propriétaires et occupants. On est seulement en soutien et apport de méthodologie auprès des EPCI, mais on ne va pas réaliser ces consultations pour eux. Le dispositif qu'on a mis en place et qui est partenarial, c'était l'objectif de pouvoir mutualiser avec nos territoires. Donc, voilà, c'était de constituer des indicateurs, de pouvoir alerter sur les limites comme on le fait aujourd'hui, de mettre à disposition l'ensemble des données via un outil cartographique, de pouvoir faire une veille sur les évolutions et les attentes de la loi et d'expérimenter les fichiers low-comeback. Et comme on est dans une démarche partenariale, on sollicite une implication des EPCI. La première phase était quand même de valider les périmètres des zones d'activité qu'on proposait et ensuite, par convention, qu'on puisse récupérer les fichiers low-comeback et de nous accompagner. On va être dans cette phase-là sur l'aspect un peu fiabilisation des données qu'on intègre dans notre outil. Les premières étapes qui sont donc les périmètres, l'état parcellaire ou l'identification des occupants, donc j'ai indiqué OK à côté, donc ça, nous l'avons effectué avec différentes sources de données. Sur la partie identification des occupants, on s'est basé sur différentes géolocalisations possibles, mais on n'a pas fait de fiabilisation pour le moment de ces entreprises au sein des espaces. On s'est basé sur plusieurs géolocalisations pour essayer d'affiner la fiabilisation, mais on laissera la main aussi au territoire à pouvoir améliorer cette fiabilisation si besoin. Et donc là, sur le taux de vacances, c'est ce qu'on est en train de tester. On a récupéré par convention 3 000 édines de fichiers low-come-back sur les EPCI qu'on accompagne pour pouvoir tester différentes choses. On est dans la démarche de localiser les locaux vacants où on l'a fait et ce que rappelait Perrine au début où on est sur des questions d'unités de foncière et de pourcentage, nous, on est plutôt partis pour le moment sur une échelle plus fine. On est sur la localisation des locaux vacants et la part de ces locaux vacants au sein de chacune des unités foncières pour ensuite remonter jusqu'à la zone d'activité. Sur le zoom plus particulier et ce qui nous occupe en ce moment, sur le fichier low-come-back, puisque la loi incite quand même à se tourner vers ce fichier quand il décrit qu'on est sur un non-paiement de la CFE pendant deux ans, c'est la seule source qui nous le permet. Je ne vais peut-être pas redétailler puisque ça a été très bien fait avant moi, mais on s'est questionné sur qui paie, mais c'est ce qui aboutit vite à nos limites. Donc, on a une description des sociétés entrepreneurs individuelles, on va dire. Il y a un zoom particulier qui est fait aussi sur tout ce qui est location et sous-location d'immeubles, ce qui va notamment concerner pas mal de SCI sur le territoire. Et on s'est penché aussi sur qui est exonéré et qui a un peu le nerf de la guerre dans ce fichier-là et qui nous fait toucher les limites du fichier low-come-back puisqu'on a deux types d'exonération, donc deux pleins droits comme elles ont été précisées. Donc déjà, la première année, il y a une exonération pour l'entreprise et ensuite, il y a différentes activités qui elles-mêmes ont aussi des critères pour bénéficier d'une exonération de CFE. J'en ai cité quelques-unes en italique en dessous et ensuite, on a des exonérations facultatives qui sont soumises à l'approbation des collectivités et donc là, on va avoir soit des périmètres qui vont être définis comme les zones QPV, les US, les FFU, enfin, il y en a d'autres et différentes activités, là encore, qui peuvent être de nouveau exonérées de CFE en plus des exonérations de plein droit. Les retours d'expérience, là où on en est aujourd'hui, c'est qu'en fait, dans le fichier low-come-back, on a toutes les entreprises qui n'ont pas payé de CFE sur l'année, enfin, l'année précédente, même celles qui, a priori, sont exonérées. En fait, il n'y a pas de tri qui est fait dans le fichier, donc on se retrouve, non pas avec des questions de vacances, mais juste avec des questions d'entreprises qui n'ont pas payé de CFE, mais pour lesquelles certaines étaient exonérées, mais vu qu'elles n'en ont pas payé, elles sont bien présentes dans le fichier, donc c'est une des premières limites. On a vu le détail aussi avant. Ensuite, on a voulu croiser ces informations avec d'autres fichiers pour voir si on avait la possibilité de fiabiliser les données, notamment puisque quand on parle d'exonération, on voit qu'il y a une entrée un peu sectorielle, secteur d'activité ou activité fine qui vont être exonérées de CFE. On a voulu regarder déjà en prime abord entre les activités qu'on retrouvait écrites dans la loi et les activités décrites dans le comeback, il n'y a pas de lien possible à faire. En croisant avec d'autres fichiers, on a croisé avec les fichiers magiques ou les fichiers fonciers grâce à l'identification du local, on va récupérer la catégorie juridique du propriétaire du local mais pas de l'occupant et on récupère par contre ce qui est intéressant, la surface du local ce qui permet d'arriver à des indicateurs plutôt de, lorsqu'on arrivera à fiabiliser la donnée sur les locaux vacants, d'être non pas sur un nombre de locaux vacants mais plutôt sur une surface aussi pour pouvoir compléter cette information. On a essayé de regarder mais ce n'est pas possible, on a voulu croiser mais le fichier Tyrène ou autre fichier haute base de données entreprise, on va avoir des entreprises renseignées par leur code SIRET ces identifiants-là on ne les a pas dans le fichier Locomback, on a un identifiant du local mais pas un identifiant de l'entreprise qui exerce donc on n'a pas de lien possible là non plus entre ces deux sources de données et la géolocalisation étant pas aussi précise que ce qu'on a dans le comeback puisqu'on est à la parcelle quand même, on ne peut pas non plus se dire tel point représente telle entreprise et en dessous j'ai tel local qui est identifié vacant ou pas. On a fait un test terrain pour aller regarder un peu ce qu'on avait dans le fichier Locomback et le confronter à la réalité. On a certaines activités qui sont exonérées parce que par exemple on est allé vérifier donc dans la base de données on avait une maison de retraite qui peut être exonérée de CFE et bien sûr donc elle est censée être vacante enfin n'a pas payé de CFE dans le fichier Locomback mais on est allé vérifier bien sûr elle n'est pas vacante elle est toujours en activité donc c'est uniquement qu'elle a dû avoir une exonération de CFE du fait qu'elle soit présente dans cette base-là et on a d'autres cas comme Métro donc il y a un commerce qui est identifié dans le fichier Locomback qui lui si on se réfère à son activité ou à ce qu'on lit a priori il ne devrait pas être exonéré donc il est identifié dans cette base de données Locomback et quand on vérifie sur le terrain là aussi on est face à un local qui n'est pas vacant du tout sur on va dire sur une dizaine qu'on a fait sur une heure on est allé voir 10 locaux identifiés dans la base Locomback on en a recensé seulement 2 qui étaient réellement vacants au vu du terrain effectué donc nous en sommes là à l'étape de fiabilisation donc les questions qu'on se pose qui alors du coup vu qu'on est dans une démarche partenariale on va associer bien sûr les EPCI qu'on accompagne en leur mettant à disposition un outil dont je vous montrerai un extrait rapidement pour qu'ils puissent aussi par leur connaissance terrain pouvoir défraîchir un peu ce qu'on va identifier au travers du fichier Locomback et dire si oui ou non il y a une réalité sur de la vacance donc comment grâce à notre outil et jusqu'à quel niveau c'est un peu la question qu'on se pose et qui a été donnée c'est que là on peut dans un premier temps lister tous les locaux qui sont identifiés dans Locomback et aller les vérifier mais néanmoins il y a certains locaux qui pourraient s'avérer être vacants et qui ne sont pas présents dans le fichier Locomback aussi ce deuxième aspect ça sera à voir si on arrive à avoir une approche pour fiabiliser ce côté ou pas mais à minima on aimerait trouver un certain mécanisme pour essayer de nettoyer un peu le fichier Locomback et voilà pour donner un aperçu de l'outil sur lequel on travaille avec les EPCI qu'on accompagne donc sur on est sur un logiciel LeaseMap qui est quand même fermé de droit donc chaque EPCI a ses identifiants et ses mots de face puisqu'on est sur les fichiers Locomback on les récupère par convention les fichiers magiques aussi donc chaque territoire peut uniquement voir son territoire et chacun a son propre identifiant ce qu'on a pu mettre dans cet outil aujourd'hui donc on a localisé les périmètres des zones d'activité on a pu géolocaliser donc les entreprises comme on a des chiffres c'est juste qu'en zoomant il y a plus là par exemple il y a 13 entreprises on a pu aussi regarder de manière un peu plus fine pour apporter un peu de matière je vais essayer de zoomer donc on voit en gris on est allé rajouter le découpage des bâtis en fonction si on est sur du bâti dur ou du bâti léger et ensuite on a approché des questions donc d'unités foncières pour ne pas juste les localiser on a calculé un coefficient d'emprise au sol donc en fonction du bâtiment et donc la couleur va définir la part du coefficient d'emprise au sol sur chacune des unités foncières et je vais décocher pour que ce soit visible et donc là on en est à l'étape où on a localisé l'ensemble donc des locaux vacants nous on est parti sur puisque la loi demande à ce que les locaux n'aient pas payé de CFE depuis au moins deux ans chacun des fichiers locum vac donne la liste des entreprises qui n'ont pas payé de CFE l'année précédente donc on est parti nous sur deux fichiers à la base on a même élargi à trois fichiers pour essayer d'être un peu sur des notions de vacances structurelles voici on est arrivé à éliminer aussi une partie des locaux qui pourraient apparaître par moment et qui n'auraient pas de réelles vacances dans le temps donc quand on est sur des points rouges c'est là où on estime qu'on a un local vacant depuis au moins deux ans dans la définition du fichier locum vac c'est à dire qu'il n'a pas payé de CFE depuis au moins deux ans et c'est sur la base de cet outil là qu'on travaille avec les territoires pour aller vérifier sur chacun de ces points si on est bien face à un local qui peut s'avérer est vacant ou pas et les collectivités auront un petit outil pour pouvoir inscrire sur ce logiciel là s'il y a une vérification à faire ou si de par leurs connaissances ils savent si le local est vacant ou pas et ensuite par ce système de logiciel sous Leadmap on a pu générer une petite fiche identitaire donc des compliques sur une unité frontière on a sa description on a son propriétaire donc ce qui est demandé dans le cadre de la loi et d'autres informations que je passe et ensuite on peut aussi voir je vais me mettre l'eau qu'on va quand et ensuite on propose pour le moment une petite représentation graphique qui nous donne là par exemple sur cette unité foncière au sein de l'OCAMBAC on identifie une entreprise qui n'aurait pas payé de CFE depuis au moins deux ans et quatre qui ne sont pas identifiés dans l'OCAMBAC donc qui ont bien payé leur CFE depuis au moins deux ans là pour le moment on est sur du dénombrement à terme on ira sur des questions de surface puisqu'on a pu croiser les données avec les fichiers magiques pour pouvoir compléter cette information par aussi des notions de superficie merci Marion du coup c'est vrai que ton expérimentation ressemble étrangement à ce que vont devoir faire tous les territoires donc est-ce que tu peux par exemple préciser tu as dit que vous avez utilisé trois millésimes du fichier l'OCAMBAC au final est-ce que tu peux donner les trois millésimes que vous avez utilisés parce qu'il y a eu des questions là-dessus quel millésime utilisé pour remonter dans la loi et sur les deux ans les fameux deux ans du coup vous avez utilisé quel millésime alors ? on est parti sur trois fichiers vu qu'on est en expérimentation en fait on essayait de définir une méthodologie donc après on se calera sur le dernier millésime disponible moi j'avais en tête avril 2023 mais à voir quand il est disponible et donc on a demandé aux collectivités pour le moment nous pour expérimenter les trois derniers fichiers l'OCAMBAC qu'ils avaient d'accord c'est quoi ça leur ça fait 2022 2021 2020 ça doit être 2019 2020 2021 2021 d'accord parce que là encore on ne sait pas pour le moment on est sur ces fichiers-là après de ce que nous on interprète pour le moment la loi n'indique pas jusqu'où il faut aller peut-être que ces trois millésimes peuvent suffire et auquel cas on travaillera sur cela après la démarche qu'on a là aussi avec les territoires c'est de répondre à ce que la loi demande mais après c'est de pouvoir les accompagner aussi à s'outiller un peu mieux sur une meilleure connaissance de leur zone d'activité et auquel cas on complétera d'informations plus à jour pour leur apporter à eux des éléments plus conjoncturels là voilà on jongle entre ce que la loi demande et le fait d'inciter aussi à avoir un meilleur dispositif d'observation pour certains territoires qui n'en auraient pas aujourd'hui et de pouvoir compléter c'est pour ça qu'on a un outil cartographique je n'ai pas présenté tous les éléments mais on a mis aussi les permis de construire des locaux d'activité etc on complète aussi avec une approche un peu plus complète à des chiffoncières un petit peu ouais pas jusque là encore pour le moment mais en tout cas on essaye de mettre l'ensemble des informations qui peuvent être disponibles que nous on estime par exemple les fichiers citadelle qui donnent les locaux d'activité les permis de construire sont assez fiables donc on les met après on met les limites sur la géolocalisation des entreprises pour le moment il y a l'Ocomeback qui est géolocalisé donc on a fait le lien entre trois fichiers on est allé un peu loin pour essayer de vraiment voir ce qui pouvait être un peu structurel mais là aussi on met les réserves sur c'est pas parce que c'est indiqué que c'est vacant et on a tellement de cas particuliers où on a un gros printemps où du coup dans le printemps on a 10 locaux identifiés dans le comeback qui sont en fait les corners du printemps qui louent leur on comprend là on est dans un mécanisme d'essayer de comprendre en fait comment s'applique cette taxe selon les différentes situations on essaye de comprendre les activités qui sont à exonérer de voir si on a un moyen parce qu'il y a aussi toute une entrée d'activités exonérées sur tout ce qui est action sociale donc là par exemple il y a des foyers de jeunes mères isolées qui sont identifiés dans le comeback mais on sait que voilà eux sont exonérés donc on essaye de trouver un peu ce qui peut nous aider à faire un premier tri dans le comeback pour réduire un peu au minimum ce qu'il faut aller vérifier sur le terrain mais c'est un peu step by step écoute merci beaucoup Marion c'était vraiment aussi une présentation édifiante à propos de ce sujet donc maintenant on va laisser la main à Johan Dumont bonjour à tous bonjour je vais envoyer le partage d'écran donc effectivement je suis l'intrus aujourd'hui puisque je suis en région Bourgogne-Franche-Comté oula voilà pour vous dire quelques mots sur l'agence économique régionale de développement de Franche-Comté donc c'est l'équivalent d'une ARD dans la Bourgogne-Franche-Comté on a la particularité d'avoir un statut de SPL donc qui nous confère la particularité d'un fonctionnement étroit en étroite relation avec nos actionnaires que sont les collectivités locales notamment la région Bourgogne-Franche-Comté je salue Frédéric qui est connecté à La Réunion et nos 73 EPCI actionnaires moi je suis géomaticien donc le principe c'est de mettre la cartographie au service de développement économique et donc le fil rouge c'est bien la connaissance du pensier économique je vais vous faire un retour d'expérimentation des inventaires loi climat réalisé en Bourgogne-Franche-Comté alors on a commencé dès l'année dernière en 2020 et en 2022 et on s'est intéressé au sujet justement parce que on avait certains territoires ou certains scots qui nous ont sensibilisé très largement en amont sur la loi à venir et sur ces inventaires alors je vais peut-être encore faire une redite mais c'est pas grave l'inventaire est confié aux EPCI dans le cadre de l'article 220 de la loi climat et doit être rendu pour le 23 août 2023 il doit comporter et les intervenants précédents l'ont bien dit un état parcellaire des unités foncières comportant notamment la surface et le nom des propriétaires l'identification des occupants et puis un taux de vacances alors bien entendu en fonction des besoins et des interprétations certains préfèrent le calculer en fonction de la surface nous on est parti sur l'interprétation directe de la loi donc un rapport de nombre d'unités foncières vacantes au sens de l'absence de cotisation foncière sur la totalité des unités foncières mais ça ne nous empêchera pas nous au niveau régional de déployer d'autres indicateurs par exemple sur la surface qu'on trouvera plus représentatif alors notre groupe de travail depuis la fusion des régions il y avait un groupe de travail et on a on a déployé un standard pour faciliter les échanges d'informations notamment entre les EPCI que la région et que la loi NOTRe responsabilisent aussi puisqu'ils sont compétents en matière d'aménagement de développement et de commercialisation de leur zone d'activité donc depuis 2019 c'est vraiment de leur apporter des outils clés en main et une manière structurée d'organiser cette information pour faciliter les échanges et récemment avec cette loi climat et résilience donc on a adapté le modèle de données alors là c'est sûr que le slide je vais y venir on a adapté le modèle de données pour pouvoir répondre à ces enjeux d'inventaire sachant qu'à l'origine on avait trois couches décrivant l'emprise des zones le foncier économique avec avec quatre dimensions la maîtrise foncière le stade d'aménagement de commercialisation et d'occupation et puis des points correspondant aux entreprises alors on a adapté cette démarche en ajoutant des éléments d'inventaire et le groupe de travail aussi travaillé à essayer d'élaborer une méthode étape par étape donc la démarche répondait déjà à l'inventaire listé les zones et les délimiter la donnée étant cartographiée effectivement on est dans la possibilité facilement de reconstituer les listes des propriétaires et les unités foncières les étapes qui vont être les plus importantes dans la démarche sont bel et bien le relevé des occupants et le relevé des vacances pour la suite ce qui est des calculs établir la vacance par unité foncière ou l'indice de vacances je reviendrai sur les logiques qu'on a appliquées donc je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de ces deux étapes qui pour nous sont incontournables alors l'hypothèse de travail et vous l'avez cité tout à l'heure c'est en échangeant avec la direction générale des impôts la DDFIP de Côte d'Or l'année dernière qu'il nous a dit tout simplement que toutes les entreprises sont à priorité a priori assujetties à la CFE bien que certaines puissent faire l'objet d'exonération et on a fait la réalisation un petit peu un petit peu directe mais que l'INSEE avait la même définition de l'entreprise et donc qu'a priori tous les établissements inventoriés dans le répertoire SIREN en tout cas ceux qui veulent bien y apparaître sont assujettis à la cotisation foncière des entreprises donc pour nous on est parti de la base des établissements du répertoire SIREN donc en dessous là je vous ai mis un petit tableau mais c'est simplement pour dire voilà par unité foncière on veut savoir qui est l'occupant et l'étape de fiabilisation dont vous avez parlé c'est quelque chose qui nous a on a constaté comme incontournable en fait depuis le début et donc nous sommes partis de la base de données des établissements géolocalisés de l'INSEE alors que je trouve moi plutôt qualitatif où l'adressage a été réalisé dans les communes pourquoi parce que l'INSEE utilise les travaux sur l'adresse au niveau national notamment dans l'outil IGN mon adresse je rappelle que c'est une compétence des communes l'adressage la déclaration des adresses se fait également en déclarant la parcelle d'assises sur laquelle se rapporte l'adresse et nous avons constaté que là où l'adressage était fait correctement l'INSEE localisait quand même plutôt bien à 70% des cas correctement les établissements donc vous avez également dans cette base de données la possibilité de remonter le temps et de retrouver tous les établissements qui étaient actifs au 1er janvier 2020 2021 2022 et maintenant 2023 pour avoir un historique en fait aussi dans le temps il y a un défaut de qualité bien sûr c'est l'adresse qui est déclarée par l'entreprise elle-même si elle a été implantée il y a très longtemps son adresse ne va pas forcément correspondre ni un numéro ni un nom de rue donc là effectivement on va avoir des erreurs pour 30% des cas et là il n'y a que la visite terrain qui permet de le corriger donc nous on procède par indexation sur les unités foncières ou sur les bâtiments bâtiments principaux ou tous les bâtiments en fait on a numéroté dans les zones d'activité l'ensemble des bâtiments et des unités foncières et on recommande donc la méthode par indexation c'est à dire qu'on recherche donc sur le terrain pour vous dire parce qu'on l'a testé on part avec Qfield avec notre base de données d'établissement et on fait la recherche et on affecte en fait un identifiant un localisant et on se retrouve avec le style de correction que vous avez à l'écran des adresses en fait pour les rapporter sur leur tenement et leurs unités foncières alors pourquoi on fait ça c'est justement pour fiabiliser l'utilisation du fichier LocomVac alors nous on est parti sur la méthode LocomVac également puisque pour le fichier 2021 qui a été utilisé pour les inventaires les plus récents sur nos EPCI il dénote aussi d'une vacance au cours des deux dernières années et parce qu'il présente l'avantage d'être ou de pouvoir être apporté à la parcelle donc là vous avez un exemple fictif bien entendu de localisation d'établissement sur une zone d'activité établissement vacant alors effectivement ce fichier alors il est issu de déclarations des entreprises toutes ne sont pas toutes ne payent pas la CFE donc il va y avoir effectivement beaucoup de bruit en tant que tel je ne vais pas revenir sur ce que vos collègues ont dit précédemment pour la récupération du fichier mais en tout cas ce sont les EPCI qui sont ayant droit je vais plutôt voilà c'est une déclaration des entreprises donc il peut toujours y avoir une différence par rapport à la réalité du moment alors ce fichier il est fourni aussi alors on est aussi nous dans une perspective d'appui des EPCI pour qu'elles montent en compétence et pour qu'elles le fassent elles-mêmes donc c'est pour cela qu'on est allé jusqu'à leur expliquer comment remettre en forme le fichier pour spatialiser les données et le rapporter à des parcelles puisqu'il y a plusieurs colonnes qu'il faut retraiter pour reconstituer un numéro de deux parcelles et puis alors là vous avez l'exemple du fichier des locaux vacants sur les zones d'activité de l'agglomération de Vesoul donc vous voyez qu'il y a énormément de points simplement je reviendrai aussi puisque avec la visite terrain ça nous a permis de confirmer par exemple des opportunités mobilières qui étaient vraiment présentes et qui correspondaient vraiment à de la vacance et puis en noir on va dire des points noirs des friches ou des présomptions fortes de vacances on n'a pas vu d'occupants et en fait tout ce que vous voyez en bleu les autres locaux vacants identifiés par l'eau comme vac mais qui en réalité si on doit le calculer l'indice de vacances n'est pas à prendre en compte parce qu'il y a des occupants déjà présents sur les unités foncières donc nous on a une approche vraiment à l'unité foncière telle que enfin en tout cas l'approche qu'on apporte c'est celle qui va permettre de répondre à la demande de la loi donc pour l'instant on n'est pas dans une perspective d'aller jusqu'au local mais au moins de répondre déjà sur les unités foncières alors comment on fait cette détermination c'est bien en croisant la présence ou l'absence des occupants avec la présence ou l'absence de vacances au sens de l'eau comme vac donc c'est soit il n'y a aucun occupant ou alors ou l'occupant répertorié ne correspond pas aux critères d'assujettissement à la CFE au cours des deux dernières années par exemple si l'établissement il est fermé donc vous avez dans le répertoire INSEE la possibilité de retrouver les dates d'ouverture ou fermeture des établissements donc c'est des informations qu'on a fait remonter et la combinaison avec la présence ou l'absence de l'OCOMVAC alors on a aussi des particularités d'occupation sur les zones parce que parfois il y a des occupants qui ne sont pas forcément des entreprises donc SIREN ne répond pas complètement aux besoins c'est le cas nous on a vu des SDIS des déchetteries des bâtiments communaux donc on va relever nous aussi comme des occupants dans une couche spécifique alors pour résumer visuellement si l'unité foncière est vierge à la fois d'établissements actifs comme de locaux vacants au sens de l'interprétation qu'on a fait de l'article 220 l'unité foncière comme il n'y a pas d'activité antérieure sur la zone elle ne rentre pas dans la vacance et dans le calcul de l'indice de vacances donc les terrains vierges ne sont pas considérés comme vacants on a ensuite le cas où il y a des occupants donc dans ce cas là qu'il y ait un local vacant ou pas on considère que l'unité foncière n'est pas vacante au sens de l'article 220 de la loi climat et résilience je vais traiter maintenant les deux derniers cas à la fin c'est le fait qu'il n'y ait pas d'établissement inventorié ou répertorié sur l'unité foncière ou qu'il y ait des établissements qui sont fermés donc dans ce cas là avec la présence de locaux vacants au sens de l'OCOMVAC ici on a fait remonter de la vacance au cours des deux dernières années mais on a quand même le cas intermédiaire qui est celle de l'approche terrain où on va pouvoir faire remonter de la vacance alors soit qu'il s'agisse de locaux vacants récents parfois c'est des bâtiments qui sont en construction ou qui ne correspondent pas à deux années consécutives de vacances ou simplement parce qu'il s'agit de locaux qui n'ont jamais été exonérés ou qui ont été désaffectés on a le cas très souvent des artisans qui arrivent à la retraite leurs locaux en fait ne sont plus dans le gérant de l'activité donc ils sont passés d'une activité on va dire économique à plus d'activité ou du résidentiel alors pour vous montrer l'exercice un petit peu le résultat sur une autre zone de Vesoule on a fait remonter les unités foncières qu'on voit vacantes donc vous voyez qu'au sens de l'ocomvac vous avez tout ce semis de points qui apparaît à l'écran mais effectivement tout n'est pas concerné par de la réelle vacance par ailleurs on a aussi pu identifier des terrains qui faisaient l'objet peut-être de friches anciennes ou qui avaient été rasées qui présentaient de la pollution et qui là n'étaient pas forcément inventorien non plus dans l'ocomvac mais qu'on a pu faire remonter avec le relevé terrain donc voilà le travail qu'on a fait la méthodologie qui a été proposée aux EPCI de Bourgogne Franche-Comté certaines pouvant aussi déployer tout à fait leur propre méthode alors conclusion sur l'usage du fichier de l'ocomvac il est plutôt valide pour deux années consécutives on le trouve plutôt fiable parce que les terrains les bâtiments qu'on a identifiés comme vacants étaient inventoriés la plupart du temps dans l'ocomvac sauf les bâtiments les plus récents comme dit tout à l'heure mais donc les 80% je le tiens de Besançon qui a fait ses tests aussi d'inventaire plutôt plutôt fiables mais son usage seul ne permet pas de répondre à notre sens à la détermination de la vacance il faut bien le confronter avec la présence ou pas d'occupants sur l'unité foncière donc pour nous l'enjeu c'est aussi déplacé parce qu'on n'avait pas on n'a pas une donnée encore suffisamment fine mais c'est déplacé sur localiser avec précision les entreprises et les établissements sur leurs unités foncières respectives afin de pouvoir faire ces croisements-là à l'échelle de l'unité foncière donc ça nécessite effectivement d'aller sur le terrain pour relever la vacance je vous remercie Merci Johan pour cette présentation précieuse aussi je pense que ce qui est intéressant aussi c'est les croisements que vous avez fait par exemple avec le fichier des entreprises pour croiser si le fichier a fermé ou pas dans Sirène et du coup vérifier un petit peu mieux mais c'est quand même assez étonnant que vous considériez que 80% du fichier le contact est valide alors qu'on a des retours de témoins de la région sud qui ont l'air beaucoup plus métigés on va dire sur leur expérimentation mais bon voilà et aussi ce qui va être intéressant c'est de voir comment vous nettoyez a priori le fichier hellocomvac pour aller directement chercher l'identifiant parcellaire etc je pense que les présentations de toute façon on va les déposer ça a été demandé dans le chat on va vous les déposer et là c'est enregistré donc vous pourrez voilà donc les trois présentations ont été faites je pense qu'on va laisser la place un petit peu aux questions il est il est presque écart et après on a quand même deux diapositives encore à vous montrer donc on vous laisse peut-être la main je ne sais pas vous pouvez vous poser des questions allez-y monsieur Sekaridi oui vous pouvez y aller oui bonjour à tout le monde donc nous j'ai un peu commencé donc à essayer de récupérer un peu les fichiers donc j'ai pris le parcellaire des zones d'activité et j'ai récupéré le fichier le contact je me suis également amusé à croiser le fichier le fichier le co-professionnel et le combat et donc bon il se trouve là je ne suis pas allé plus loin dans le cadre donc pour relever les occupants notamment ni de recherche terrain mais je me suis aperçu qu'en fait sur nos zones d'activité on a des parcelles sur lesquelles on sait qu'il y a du bâti parce que soit par PLU soit par cadastre soit par terrain par connaissance et en fait il n'y a aucun local qui est identifié sur ces parcelles-là ni dans les locaux pro ni dans les locaux vacants alors bon s'il n'est pas dans le locaux vac c'est sympa c'est-à-dire qu'il n'est pas vacant mais s'il n'est pas non plus dans le locaux professionnels on dirait que la parcelle est vide comment c'est possible et et bon voilà ça arrive sur des activités qui sont même historiques industrielles voilà donc j'ai des zones d'activité sur lesquelles j'ai une zone d'activité d'une grosse d'une grande zone d'activité sur lesquelles il n'y a aucun local qui est marqué donc ni un local professionnel ni un local professionnel ni pour le fait un local vacant et vous avez croisé avec le fichier sirene non non je n'ai pas encore croisé mais je dirais ça m'étonne déjà du fait qu'il y a des zones d'activité presque entière il y en a qu'on a on a que deux locaux dessus et on sait très bien qu'il y a des grosses activités avec du bâti quand même important donc je me demande quelle est la quelle est la filiabilité de tout ça alors je n'ai pas le temps de regarder effectivement dans l'historique si c'est un problème de fichier et que dans les locaux professionnels dans le fichier précédent on avait on avait ces bâtiments mais ça reste ça laisse quand même plutôt dubitatif perplexe voilà perplexe sur les bases ou alors soit les bases sont mal faites soit ça fait je ne sais pas 50 ans qu'on ne taxe pas des locaux existants alors je ne sais pas si nos intervenants ont eu l'occasion de manipuler le fichier locop pro dont vous parlez et auquel cas ils pourraient peut-être vous répondre moi je ne l'ai jamais utilisé j'ai des locaux professionnels existants non donnés comme vacants et j'ai des locaux professionnels j'ai tous les cas en fait j'ai la parcelle je sais qu'elle est occupée et aucun local n'est identifié j'ai la parcelle dans laquelle le local professionnel identifié et les données vacants dans le locom vac et j'ai aussi le local professionnel identifié dans le locopro mais qui n'est pas vacant mais le problème sur ces parcelles occupées mais non pour lesquelles il n'y a pas de local dans les fichiers ça reste quand même perplexe ça veut dire que peut-être il y a toujours oui il y a des parcelles il y a des locaux mais qui ne sont pas dans ces dans ces fichiers donc ils sont vacants bon bien sûr il faudra faire du terrain mais comment comment on peut expliquer une telle parce que c'est pas un petit local qui manque c'est pas le bâti annexe c'est c'est des fichiers de les locaux d'entrepôts d'entreprises ou voilà moi je pense qu'il y a nécessairement un croisement à faire spatial avec le fichier SIRET je sais pas Marion ce que tu en penses mais vous allez être obligé de faire ça fatalement vous allez avoir vos points alors monsieur Dumont a l'air de dire que le fichier SIRET c'est vrai que chez nous le fichier SIRET nous on prend plutôt le géo SIRET de Christon Quest qui a été retravaillé sur la base d'adresse nationale et sur la base d'adresse ouverte de OSM SIREN en fait maintenant sur les entreprises de plus de 10 salariés il y a eu un gros effort effectivement de fait sur leur localisation qui sont en zone d'activité mais bon c'est c'est pas la majorité de nos établissements en région vous dites le géo SIRET faisons c'est le géo SIRET sur un site de DataGouv vous allez le trouver les fichiers géolocalisés au département fait par Christian Quest qui fait ça automatisé des moulinettes pour aller géolocaliser parce que la difficulté des établissements en zone d'activité c'est souvent les adresses pas des adresses vierres bien normées type de voie non de voie et du coup on se retrouve avec zone d'activité bidule et forcément le point il est un petit peu au hasard voilà donc moi ce que je vous conseillerais quand même c'est effectivement de recroiser vos locaux les locaux vacants et le fichier SIREN un peu comme l'expliquait monsieur Dumont dans sa présentation d'accord vous avez d'autres questions sur les trois présentations ? c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire mais beaucoup de terrain bon nous on n'est pas beaucoup beaucoup de zones d'activité donc c'est faisable mais c'est vrai que d'après les trois témoignages je pense que malheureusement les relevés télérins ont l'air d'être un petit peu systématisés on va peut-être prendre d'autres questions d'autres remarques non je ne vois pas de main qui se lasent Claire tu regardes toi aussi de ton côté alors il y a eu beaucoup de questions en effet sur le chat je ne sais pas si les gens veulent prendre la parole directement pour les poser donc il y a des remarques en effet sur la question surtout de la grosse hétérogénéité de qualité peut-être en fonction effectivement des territoires notamment dû à la de localisation et d'adressage donc ça peut y jouer il y avait une question donc de Charlotte Jaroski sur quel est le profil des interlocuteurs identifiés dans les collectivités qui vérifient les infos voilà je ne sais pas si du coup Charlotte tu veux préciser ta question oui bonjour c'était par rapport à la présentation d'avant de l'agence d'urba de l'air toulonnaise puisqu'ils ont expliqué qu'ils avaient mettait un outil à disposition pour qu'il y ait de la vérification qui soit faite ça voilà en fait quelles étaient les personnes qui avaient l'information en tout cas pour vérifier vérifier tout ça est-ce que c'était des personnes qui avaient été identifiées facilement est-ce que ça marche est-ce qu'elles jouent le bleu un peu ce retour là de savoir voilà c'était c'était des personnes qui sont dans les directions économiques je ne sais pas je m'interroge parce que c'est vrai que nous on a aussi on a du mal à la métropole à identifier les personnes ressources en fait donc si voilà si Marion pouvait répondre ouais on n'en est que au début de la phase de vérification en fait notre démarche on l'a initiée en 2022 avec en fait on a mobilisé tous les services économiques des EPCI membres de l'agence donc c'est plutôt les services éco des EPCI là on a différents territoires qu'on accompagne et le premier avec qui on a un échange qui est prévu donc c'est la métropole donc on a le directeur du service économie et le responsable de la gestion des zones d'activité sur la métropole et on fait une session de travail d'abord avec eux dans nos locaux avec l'outil cartographique que j'ai montré où on va balayer faire un premier tri et ensuite on va leur mettre à disposition je pense qu'il y a des choses qui identifieront facilement parce que comme nous on le disait par exemple sur notre printemps où on a plein de locaux identifiés mais en fait on voit bien que c'est pas de la vacance donc en fait il y aura une partie sur leur connaissance propre et après on va définir avec eux comment on peut se répartir ce temps de vérification c'est pour ça qu'on essaye au maximum de voir si on a un moyen quand même de pouvoir faire un premier tri dans l'Ocomeback sur certaines activités cibles où on sait qu'elles peuvent être exonérées on essaye aussi de voir puisqu'en fait les collectivités peuvent dans le cadre de délibérations voter d'exonération d'activités donc on essaie de récupérer ces documents-là aussi pour essayer de voir tout ce qu'on peut éliminer et après sinon pour répondre à la question pour le moment on est en contact plutôt avec les directeurs chargés d'études ou du service économie des collectivités qui eux après s'organisent en interne on a pas mal d'échanges aussi avec les services SIG quand elles en ont un au sein des collectivités pour valider les différentes étapes d'accord ok bon SIG pas forcément éco non ça va dépendre à la métropole ils ont quand même au sein du service SIG des personnes dédiées plutôt à certaines thématiques et à certaines gestions de données avec qui on travaille déjà habituellement donc on se réfère un peu à eux mais on l'a fait par exemple ne serait-ce que pour définir les périmètres des zones d'activité entre ce que nous on soumettait et la réalité qu'eux ont donc on va redessiner avec eux les périmètres pour bien acter sur la bonne base de départ donc c'est vraiment une façon selon comment travaillent les EPCI et selon les besoins qu'ils ont selon nous en tant qu'agence les connaissances qu'on a déjà il y a des locaux qu'on peut trier nous aussi enfin voilà c'est vraiment de la mutualisation entre l'EPCI et l'agence d'urbanisme quoi ok très bien merci Marion alors il y avait aussi une remarque de Pascal Sauti du Scott Gapensé qui a croisé les fichiers low comeback et les fichiers fonciers justement ça rejoint peut-être ce que vous disiez monsieur Seccarelli je ne sais pas si Pascal tu veux intervenir pour donner un petit peu votre expérimentation dans le Scott Gapensé bonjour 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 à tous oui c'était simplement c'était par rapport à la question des surfaces qui étaient évoquées à un moment donné où il y avait des questions de croisement avec diverses sources de données alors c'est vrai que comme on a l'identifiant unique dans le comeback du local qui correspond au local des fichiers fonciers c'est vrai qu'on peut avoir toute une série d'informations par derrière y compris la surface du local avec sa déclinaison puisqu'on a le détail la surface de parking couverte la surface du local l'une aile etc donc c'est vrai que nous on avait tenu des avancions sur les surfaces pour pouvoir essayer d'identifier justement après si on doit faire du terrain et identifier de quel local il s'agit pour essayer d'avoir une petite idée c'est quoi c'est un local de 50 mètres carrés ou c'est un local de 300 mètres carrés bon après c'est vrai que c'est là on s'aperçoit qu'on peut avoir des surprises je pense à un bâtiment on a 14 locaux à l'intérieur du bâtiment pourtant c'est pas un bâtiment où il y a plein de nouveaux bureaux c'est 14 locaux identifiés dans la base de données 10 réputés vacants et quand on fait la liste des 10 locaux d'activités réputés vacants on trouve des locaux de 3 mètres carrés 4 mètres carrés qui sont pas des sont pas des des comment ça s'appelle des dépendances au sens des fichiers fonciers qui sont vraiment repérés comme des locaux d'activités donc ça voilà je pense qu'on touche aux limites des fichiers fonciers sur la description de certains de certains locaux mais en tout cas voilà puisqu'on peut pas rattacher directement un local avec 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 oui on peut avec le fichierette c'est compliqué ce qui est identifié dans les fichiers foncés puisque le comeback c'est le coup d'identifier dans les fichiers foncés pour avoir argent comptant les surfaces qu'ils nous donnent donc encore un autre biais relevé par un autre croisement voilà j'espère qu'on vous a pas dégoûté de cet après-midi sur le fichier le comeback donc je vous propose de continuer sauf s'il y a une main qui se lève pour intervenir merci Pascal sinon donc je repartage le voilà la suite et là c'est Claire qui va intervenir pour vous expliquer qu'on va essayer de vous mettre dans un guide méthodologique Oui tout à fait donc effectivement merci à tous on voit qu'il y a énormément de limites ou en tout cas de points de vigilance à avoir en tête au moment de l'utilisation de ces données on voit effectivement qu'on a également des différences de qualité notamment en fonction des sources et sur les territoires couverts donc ce sont en tout cas on essaye dans le cadre de ce groupe travail régional et au gré on va dire des différents points d'information qu'on va organiser d'alimenter donc ce que je disais tout à l'heure donc en lien avec le réseau des CCI donc un guide méthodologique de recommandation qui va d'une part un peu refaire une précision un peu sur la délimitation en tout cas ce qu'on entend par la donnée en tout cas la délimitation des zones d'activité économique à partir de quelle base de données vous pouvez justement obtenir ces premiers périmètres vous savez qu'en région il y a déjà un premier travail socle qui a été élaboré dans le cadre de Sud-Fonce-Éco ça en fait partie donc c'est également vous présenter tout l'ensemble de ces bases de données ensuite ça sera effectivement vous proposer donc voilà en tout cas une définition un petit peu donc des données plutôt foncières avec derrière la délimitation donc de l'étape parcellaire des unités foncières et des propriétaires donc tous ces éléments seront effectivement des éléments préalables un peu pour préciser l'objet en tout cas la maille aussi qui est demandée dans le cadre de ces inventaires donc des zones d'activité économique également toutes les données qui permettent on va dire de qualifier et préciser justement donc le type d'occupation voilà toutes les données environnantes qui vous permettront d'apporter une information plus qualitative au sein de vos inventaires et ensuite donc une grosse partie qui va s'alimenter justement avec donc au fil justement de l'eau donc autour justement des méthodes un peu et des recommandations dans la mise en œuvre justement donc une fois le travail de diagnostic un peu de vos zones d'activité et des unités foncières donc de faire cette étape justement qui est un peu l'étape clé de consultation d'aller sur le terrain voilà donc de pouvoir vérifier ces données l'étape de consultation auprès des occupants avec derrière des recommandations sur les contacts en tout cas et les personnes qui pourraient aussi être les mieux placées pour vous aider à fiabiliser ces informations la question de la vacance aussi donc comment on l'a fait aujourd'hui donc vous avez bien compris tous ces éléments vont être synthétisés l'objectif c'est de vous donner vraiment toutes les clés on va dire les recommandations en temps technique sur les limites des données peut-être savoir aussi comment les contourner voilà donc au sein de ce document pour que tout à chacun donc vous on est quand même aujourd'hui près de 80 personnes connectées mais bien entendu les supports seront à votre disposition permettront d'illustrer un petit peu des cas de figure particuliers donc on remercie encore l'ensemble des intervenants néanmoins l'objectif c'est de pouvoir vous fournir en tout cas au gré de ce document et pour les territoires qui seraient effectivement non présents qui n'ont pas pu assister à cette séquence voilà toutes ces informations un peu de manière synthétique bien entendu on reste à votre disposition pour répondre à vos questions l'objectif c'est que nous en région on puisse être les référents et être un peu le pivot de l'ensemble de vos questions tant pour des précisions sur les notions réglementaires que sur des précisions aussi sur ces aspects on va dire plus techniques donc l'objectif c'est que voilà c'est que tous ces points en fait d'interrogation et ces points souleveux pourront justement profiter on va dire à l'ensemble de la voilà des participants et de la communauté des acteurs en région pour voilà que vous disposiez tous effectivement des informations les plus exhaustives donc ensuite et voilà la question aussi donc vous voyez il y a des autres points qui restent encore en suspens la question aussi du format du livrable qu'est-ce qui est attendu sous quelle forme ces inventaires sont attendus donc il y a également voilà donc c'est un guide qui va se a priori voilà donc qui est en cours de constitution qui va s'alimenter petit à petit l'objectif c'est de vous envoyer une première version donc c'est un peu une annonce qu'on vous fait donc une première version dans le courant du mois de mars avant justement donc les tournées départementales que nous allons organiser donc les tournées annuelles qu'on organise qui pour cette année seront dédiées justement par un peu un point d'étape un point d'avancement sur la réalisation des inventaires donc à vos côtés voilà bien entendu on reste en lien avec les différents organismes qui sont délégués justement à la réalisation des inventaires notamment les agences urbains CCI donc voilà c'est un en tout cas vous n'hésitez pas aussi à nous remonter toutes ces informations notamment pour alimenter aussi la FAQ qui elle-même aussi sera dans les éléments pour aussi être en tout cas reporté dans ce guide voilà merci alors le guide était prévu fin janvier oui en effet le guide était prévu en janvier le problème c'est que vous l'avez compris on a donc la démarche a été lancée en fin décembre quoi mi-décembre de l'année dernière on a essayé effectivement de synthétiser donc il y avait déjà une FAQ en tout cas qui était mise en ligne au gré des premières questions qui avaient été remontées un peu des questions un peu générales ce document il faut qu'on réunisse la matière en fait voilà c'est ce qui fait que ça a pris un peu du retard c'est le fait que ce guide il faut voilà il faut qu'on puisse réunir toute cette matière là on a dans la trame qu'on vous donne donc n'hésitez pas s'il y a des points sur lesquels ou des paragraphes des aspects manquants voilà donc l'objectif c'est que ce document il soit vraiment collaboratif en tout cas qu'il puisse vraiment n'hésitez pas aussi à venir l'abonder avec vos retours d'expérience c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps c'est que il faut qu'on puisse derrière récupérer capitaliser un petit peu toute cette matière donc oui en effet on est tout à fait d'accord sur les sur le fait de voilà sur les délais qui sont un petit peu voilà étendus pareil sur l'étape de consultation donc c'est vrai qu'on a des territoires qui se proposent aussi qui ont déjà avancé sur ces questions là on aura peut-être voilà l'occasion comme on disait pour en mars d'avoir un retour espace de la métropole de l'ex-Marseille qui a déjà on va dire un peu un avance de phase commencer à réfléchir à une façon en tout cas une méthode pour aller faciliter cette consultation donc voilà donc ce sont tout plein d'éléments voilà qui nous sont remontés et qu'on essaiera auxquels qu'on essaiera de vous faire tous profiter donc oui on est conscient que les délais sont courts pour vous pour nous aussi donc voilà on essaie de faire au mieux en tout cas avec donc au plus rap voilà au plus vite vous avez vous pouvez également tout à chacun nous remonter vos expériences au plus vite on pourra effectivement capitaliser synthétiser centraliser toute cette information dans ce document voilà je ne sais pas s'il y a d'autres réactions ou des questions sachant qu'il n'y a pas que voilà il y a un complément du guide donc on a également là on propose aussi de développer aussi des données de pré-inventaire je laisse Laurence présenter voilà alors donc en profitant en fait de la présence de nos tables dans la base de données de Sudonciéco on a établi ce n'est pas vraiment des pré-inventaires mais c'est plutôt une base qu'on se propose de vous fournir au format CSV donc tableur ou au format shape donc interrogeable dans vos logiciels de SIG donc par collectivité et par zone d'activité la liste des unités foncières qui sont contenus ou qui intersectent les périmètres des zones d'activité économique alors attention c'est les périmètres qu'on a donc dans Sudonciéco comme le disait Marion a priori il y a des périmètres qui ont été revus dans certains territoires c'est vraiment l'occasion justement de mettre à jour notre table les périmètres des zones d'activité donc on indique le type de propriété le nom du propriétaire public ça c'est des informations qu'on a grâce à Urban Simul et le CRMA par collectivité par ZAE la liste des occupants là c'est vraiment les établissements qui sont contenus dans Sudonciéco donc ça donne ça dans le fichier géographique là c'est vous voyez le périmètre d'une zone d'activité qui est en rouge foncé ou de 20 les occupants c'est les points des établissements qui sont dans la zone d'activité et vous voyez les unités foncières qui ont été retenues et vous vous dites aïe 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 pourquoi cette unité foncière ici est liée mais en fait parce que la numérisation des périmètres des zones d'activité et la numérisation des unités foncières n'ont pas été réalisées aux mêmes échelles et donc on se retrouve avec des tout petits taux de recouvrement qui font que l'unité foncière a été quand même conservée donc nous on a conservé vraiment l'exhaustivité ça sera à vous de dire non celle-là il n'est pas du tout voilà ça donne ça du point de vue attributeur on va avoir l'identifiant de la ZAE l'identifiant de l'EPCI l'identifiant de l'unité foncière et du coup le SIRET qui est dedans son enseigne sa raison sociale et vous avez dans ce temps c'est quoi l'origine de la source finalement est-ce que c'est ce fameux fichier Christian Quest ou c'est le fichier consulaire le fichier consulaire de 2018 qu'on avait récupéré par le réseau de CCI en démarrant notre projet Sudfonseco voilà vous avez le nom les compléments d'adresse etc l'entreprise qui est présente dans les unités foncières au sein des zones d'activité donc ces fichiers sont livrés avec une note pétodologique qui vous rappelle surtout le dessin d'enregistrement qu'est-ce qu'il y a il y a beaucoup de change je ne sais pas si je peux peut-être montrer partager les documents hop 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 excusez-moi deux secondes deux secondes voilà là c'est la note méthodologique que je viens de partager les sources qui ont été mobilisées les biais attention par rapport à la loi nous dans Sudfonseco on a les zones industrielles commerciales tertiaires artisanales mais les zones touristiques on ne sait pas ce que c'est les zones portuaires ou aéroportuaires non plus c'est pourtant ce qu'il mentionnait dans la loi le biais de la numérisation des unités foncières et des périmètres de zone d'activité qui n'ont pas été faits à la même échelle du coup vous avez récupéré des unités foncières qui n'ont strictement rien à voir avec les périmètres de la zone d'activité la localisation des établissements on en a parlé longuement mais voilà qui est assez relative voilà et donc le fait qu'on a on a utilisé les établissements de 2020 puisque en 2021 j'avais fait un gros travail de filtre pour ne conserver que les établissements marchands alors là on est très intéressé pour savoir finalement ces SCI ces sociétés immobilières est-ce qu'elles ne seraient pas propriétaires de certaines unités foncières de la zone d'activité donc du coup j'ai utilisé le fichier 2020 des établissements de ce foncier éco voilà on va vous fournir donc vous voyez là l'exemple ci-dessous des fichiers au format tableur ou au format shape avec un hommage de fichier qui est le numéro sirène de l'EPCI le type de l'EPCI et son sigle voilà et ça c'est le dessin d'enregistrement de ce que on va vous fournir par unités foncières pour ce qui est des propriétaires et des unités foncières et des occupants donc c'est la même chose sauf qu'on rajoute ben voilà le le sirète l'enseigne le type de voile libre voire voilà ça c'est un travail hop qui est qui va pouvoir être vous être livré à la demande vous vous rapprochez de l'équipe voilà du groupe de travail loi climat et résilience et on vous enverra donc la notice et les fichiers qui vous concernent voilà merci à tous il est 15h40 je ne sais pas si on a encore 5 minutes peut-être pour les derniers échanges alors pour répondre juste à la à la question peut-être donc qui vient à être posée sur la question justement de la méthode de consultation donc c'est bien quelque chose qui est en courant donc on va on a prévu la seconde en tout cas la seconde séquence d'information portera justement sur le retour d'expérience et toutes les étapes de mise en oeuvre par la métropole d'Aix-Marseille la réalisation notamment de ces inventaires et de leurs méthodes de consultation donc une date qu'on va vous proposer très prochainement dans le courant du mois de mars voilà on pourra vous dire si ça a donné quelque chose au mois de mars on pourra vous dire si ce que ça a donné